Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros, ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo ! Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on est reparti dans la rubrique Essie avec un récit qui m'a été plus ou moins demandé sur Snapchat par plusieurs personnes puisque j'ai créé des groupes Snapchat pour qu'on parle ensemble et même un Discord, je vais vous mettre tous les liens en description pour nous rejoindre puisque on essaye vraiment de faire une famille où on peut faire des quiz etc. Enfin bref, c'est la base et aujourd'hui on va s'attarder à un what if qui est plutôt intéressant qui est et si Goku avait atterri sur Vampa avec Broly. Et je pense que vous commencez à le savoir, j'adore Vampa, j'adore le scénario qui a été fait par Ikirator Yama sur le personnage de Broly dans Dragon Ball Super, de voir un Saiyan primitif qui évolue mentalement, physiquement au fil de l'histoire et je me suis dit que ça serait plutôt intéressant de le faire aussi sur le personnage de Goku puisque comme vous le savez, je m'étais attardé sur un scénario avec un abonné qui était au dessin sur le what if avec Vampa et Vegeta donc c'était plutôt cool, vous l'avez plutôt kiffé et là aujourd'hui on va s'attarder sur un what if où Goku a été envoyé sur Vampa par erreur puisque cette histoire reprend les mêmes bases, les mêmes codes que l'histoire originale d'un Bardock qui va prendre la décision d'envoyer son fils pour le sauver. Et ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que Kakaroto, Goku ne sera pas et bien le seul personnage à atterrir sur Vampa puisqu'il va évoluer aux côtés de Broly qui lui aussi se fera exiler par le roi Vegeta qui a pris le seum par rapport à cet enfant qui est plus fort que sa propre descendance. Bien entendu on aura un Paragus qui va essayer de faire le fou dans le palais pour tout simplement s'expliquer avec le roi sauf que dans cette histoire Paragus se fera tuer par le roi Vegeta qui est obligé de prouver son statut et sa hiérarchie auprès de ses sujets. Et vous le savez dans cette histoire les Saiyans se feront éradiquer par Freezer qui a été commandité par Beerus mais aussi parce que même si c'est un peuple qui est propice pour son empire, son armée ça peut être un peuple qui plus tard pourrait tout simplement être fou et pourrait être une menace réelle pour sa propre personne. Bien entendu dans ce What If on aura un Bardock qui va prendre la décision de sauver son fils puisqu'il sent la merde arriver donc il va en parler à Guinée Guinée qui n'est totalement pas d'accord avec la proposition de Bardock Bardock lui explique qu'ils ne peuvent pas partir tous ensemble puisque ça serait grillé et ils vont se faire tuer avant d'arriver sur la planète où Bardock va envoyer son fils mais Guinée veut absolument partir avec son fils et demande à Bardock de les rejoindre par la suite. Bardock va alors accepter, va positionner Guinée et Kakaroto dans le pod Saiyan va programmer ce pod direction la Terre une planète où effectivement la puissance n'est pas aussi forte que celle des Saiyans où Guinée et Kakaroto pourront avoir un taux de survie supérieur à 99% donc aucun problème mais avant de les voir partir il va tout simplement donner son bandeau plein de sang de ses amis en expliquant à Guinée que ça leur pourtera chance sûrement et qu'il va faire le nécessaire pour les rejoindre par la suite. Il va alors voir son fils et sa femme partir dans l'espace et va directement aller à la cantine Saiyan expliquer ce qu'il a vécu sur cette planète avec la mort de tous ses amis et que Freezer prépare un sale coup leur éradication. Bien entendu tous les Saiyans vont se foutre de la gueule de Bardock vont lui dire mais est-ce que t'as bu frère parce que là ça va pas Bardock va tout simplement les haïr et va leur expliquer que la mort qui arrive seront de leur faute puisque eh bien ils n'ont pas pris cette menace au sérieux mais Bardock ne se dégonflera pas il fera tout son possible pour sauver son peuple avec ce dernier assaut qu'il va faire face à Freezer sauf que comme vous le savez Bardock et les Saiyans exploseront et en amont avant cette attaque pendant l'envoi du pod Saiyan de Guinée et Kakaroto Zarbonne qui avait vu que des Saiyans essayaient de s'enfuir a tiré un gros Kikoa sur la capsule ce qui va endommager la capsule et faire dévier la capsule hors la direction planète Terre mais directement sur Vampire. Vous l'avez compris dans cette histoire Nappa, Raditz et Vegeta qui étaient en mission externe vont apprendre la destruction de la planète Vegeta comme quoi c'est une météorite etc via leur scouter donc ils vont rester eh bien des chiens de l'armée de Freezer et d'un autre côté on va voir Guinée et Kakaroto qui vont atterrir sur Vampire et qui vont faire la rencontre inappropriée de ce Saiyan qui est lui aussi là-bas Broly et c'est là où ça va être intéressant puisque Guinée sait très bien qui il est puisqu'elle a connu sa mère mais qu'elle ne comprend pas pourquoi il est là mais au fil du temps on va vite se rendre compte pourquoi il a atterri sur Vampire et va se douter des intentions du roi Vegeta et comme vous le savez sur Vampire c'est pas gaufrette la vie est difficile l'atmosphère, les monstres, la difficulté à se nourrir mais malgré tout Guinée eh bien fera tout son possible pour éduquer ses deux enfants même si Broly n'est pas son fils biologique elle le prendra tel quel et ils vont grandir avec la connaissance de ce qui s'est réellement passé pourquoi ils sont là qui a fait tout ça donc ils vont avoir cette haine envers le tyran Freezer l'empereur du sale et elle va vite se douter et bien plus les années passent que Bardock n'a pas survécu et que potentiellement tous les trois sont les seuls survivants de la race saïenne Broly, Kekaroto pendant plusieurs années s'entraîneront, mangeront, pisseront ensemble et auront qu'une pensée en tête venger le peuple saïenne et éradiquer ce tyran Freezer l'empereur du sale et en amont en parallèle ce Vegeta, ce Nappa et ce Raditz et bien qui ont aussi cette pensée et ce vouloir de quitter l'armée de Freezer sauf que voilà ils n'ont pas encore la puissance nécessaire on a un Raditz aussi qui est au courant initialement où sa mère et son petit frère ont atterri sur la planète Terre donc on va avoir un Raditz qui initialement va aller sur Terre va essayer de trouver son frère sans trace de vie de son frère va alors faire sa rencontre avec Piccolo Daimao avec le Tout-Puissant etc qui vont effectivement faire le nécessaire pour contrecarrer ce saïenne qui est en train de tout éradiquer sur la planète Terre il va avoir l'existence des Dragon Ball il va invoquer Shenron et il va demander à Shenron où est son frère et il va tout simplement lui expliquer qu'il est sur Vampa mais ce con qu'est-ce qu'il va pas faire il va tuer Piccolo Daimao et le Tout-Puissant ce qui fera disparaître les Dragon Ball bien sûr comme les saïennes sont aussi intelligents que des macaques comme il avait son scouter Vegeta n'a pas ont tout simplement écouté les conversations de Raditz et bien entendu il y en a un aussi qui a écouté c'est Freezer donc qui dit Dragon Ball qui dit Namek qui dit sur la planète Namek il y a sûrement aussi des orbes à souhait et c'est là où ça va être intéressant puisqu'on aura un Raditz qui va aller sur Vampa pour aller voir si son frère et sa mère sont toujours en vie avec Vegeta et Nappa pour aller chercher d'autres saïennes pour avoir une force supplémentaire pour éradiquer le tir en Freezer et le choc sera conséquent puisque Vegeta, Nappa et Raditz vont voir que Guinée et Kekaroto sont en vie mais ils ont un petit bonus en plus qui s'appelle Broly bien entendu on aura une Guinée qui sera aussi sous le choc de voir que son propre fils Nappa et le prince Vegeta sont en vie donc pour elle peut-être que la planète Vegeta n'a pas été éradiquée et Vegeta va expliquer que ça a été éradiquée via une météorite ce que Guinée va contrecarrer et va dire que c'est Freezer qui a éliminé tous les saïennes cette révélation va faire bondir Vegeta dans son Slibar et c'est là où ça va être intéressant puisque ça va donner une haine supplémentaire à Vegeta de vouloir enfin en terminer avec cette emprise du tir en Freezer donc la destination est simple Vegeta va expliquer qu'il faut se rendre sur Namek puisque là-bas il y aurait des orbes à souhait qui permettraient de faire tout simplement des vœux extraordinaires et qui grâce à ça seraient la clé pour en finir avec le tir en Freezer donc on va voir Broly Kakaroto Nappa Raditz et Vegeta et Guinée qui vont tout simplement prendre des potes saïennes direction planète Namek tout comme Freezer et son armée qui vont arriver sur Namek et pour l'empereur du sale Freezer ne veut aucune singerie il veut l'éradication des saïennes survivants il veut en finir avec ce peuple qui est plus que des macaques pour lui et il veut surtout s'emparer des orbes à souhait des Dragon Ball avant que Vegeta le fasse donc il va faire venir plus de 90% de son armée sur Namek même avec le Komodo Ginyou dès l'entrée de jeu et la tension sera palpable puisque Freezer va arriver les saïennes vont atterrir sur Namek et coupé l'histoire partie 1 s'arrête là la partie 2 donc l'arc Namek avec cette bande cette team saïenne qui fait péter des calabars ça sera à vous de l'écrire en partenariat avec Mii directement via le salon Discord donc je vais vous mettre le lien du Discord en description de vidéo en commentaire épinglé pour ceux qui n'ont pas Discord ajoutez moi sur Snapchat Twitter mais le mieux ça serait d'avoir Discord et si vous n'avez pas de réseau partagez votre suite directement en commentaire n'oubliez pas de liker de partager de vous abonner à la chaîne YouTube et avant de vous quitter restez chez vous c'est très important puisque pour vous pour votre famille et pour la population mondiale tout simplement puisque ce n'est pas les vacances c'est vraiment une guerre comme le président l'a dit je vous souhaite une belle journée une belle soirée à très bientôt Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada